Dans une longue interview accordée au magazine People, cinq amis proches de Meghan Markle révèlent ce qu'il s'est vraiment passé entre la duchesse et son père, notamment la veille de son mariage. Depuis son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle est critiquée de toutes parts par sa propre famille. Tandis que son père, Thomas Markle, l'accuse d'avoir érigé un mur du silence entre eux, sa demi-sœur, Samantha, l'accuse régulièrement de ne pas s'occuper de ce dernier et de le renier. Mais dans un entretien accordé au magazine People, cinq amis très proches de la duchesse de Sussex ont décidé de rétablir la vérité, notamment sur les relations que l'épouse du prince Harry entretient avec sa famille. Et si l'une d'elles affirme que cette histoire a été créée pour ressembler à une dispute entre frère et sœur, elle ne reflète pas du tout la vérité. Il ne faisait tout simplement pas partie de sa vie, précise cette amie, également proche de Thomas Markle Jr. Le demi-frère de Meghan Markle Cependant, la duchesse a toujours pris soin de son père, et après sa crise cardiaque, quelques jours avant son mariage, la future duchesse a essayé de le contacter pour avoir de ses nouvelles. En vain. Meghan a essayé de le contacter pour savoir s'il allait bien, mais il ne voulait pas prendre ses appels, rapporte une de ses amies. S'il te plaît, réponds-moi. Je t'aime et j'ai peur. Lorsqu'elle a appris qu'il avait fait une crise cardiaque, Meghan lui téléphonait et envoyait des textos, et ce jusqu'à la veille de son mariage. Elle lui disait, s'il te plaît, réponds-moi. Je t'aime et j'ai peur. C'était sans fin, confie son ami. Un problème de santé qui avait, entre autres, empêché Thomas Markle de se rendre à Londres pour le mariage de sa fille avec le prince Harry. Honteux d'avoir organisé une fausse paparazade, il avait également déclaré ne pas vouloir se rendre au mariage de sa fille pour ne pas l'embarrasser. Meg et Harry étaient toujours tellement concentrés sur le fait d'amener Thomas à Londres. A aucun moment, il n'a été question de maintenant que nous savons qu'il a menti, il a des ennuis, confie l'ami au magazine People. Thomas ne prenait pas ses appels, ne prenait pas les appels de Harry. Le lendemain matin, quand la voiture est arrivée là-bas, pour l'emmener à l'aéroport, il n'a pas voulu entrer, ajoute-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain